Mes béliers, bonjour et bienvenue pour votre horoscope sentimental du mois de mai, donc j'espère que tout le monde va bien, c'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous retrouver chaque mois, merci de votre fidélité à toutes et à tous, merci pour vos messages, retours, pour vos likes, pour vos abonnements, c'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Ce tirage s'adresse à nos amis béliers, ascendants ou ans lunaire, prenez vraiment ce qui vous parle, n'oubliez pas que ça reste général, cependant vous pourrez aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus si vous souhaitez plus d'informations. N'hésitez pas à aller regarder votre horoscope général également, si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description avec lequel vous pouvez me joindre et si vous souhaitez participer au tirage au sort pour gagner une consultation avec moi gratuitement, n'hésitez pas à venir me rejoindre dans mes guidances quotidiennes. Voilà les béliers, nous allons voir qu'est-ce qui se passe pour vous, côté cœur, au niveau des sentiments, donc sentimentales, amicales, familiales, pour ce mois de mai. Voilà, allez c'est parti, tout de suite on va voir avec l'oracle au coup de cœur, voir un petit peu ce qui se passe. Alors je vais regarder si j'en ai pas oublié, non c'est bon. Allez, l'oracle au coup de cœur, les béliers, qu'est-ce qu'on va avoir pour vous, côté cœur. Alors déjà les béliers, on a l'abondance ici. Au niveau du masculin. Alors il y a les parents qui sont sortis, c'est peut-être vos parents, peut-être que vous vous occupez de vos parents, c'est possible, peut-être que vous êtes parents également. Alors ici je pense que l'abondance peut nous parler que, alors je vais, je continue là parce que, je pense qu'il y a des béliers qui sont en train de tourner en haut dans l'envie sentimentale des béliers. Alors les béliers sentimentale des béliers, des béliers ascendants des béliers, des béliers en séminaire ou des béliers pour ce mois de mai. Bon, alors ici, il y a des retours les béliers ici. Et oui, les projets, alors vous verrez, on a l'amour pour vous. Vous voyez, on a l'amour et on a un cœur brisé. Donc on voit bien qu'il y a une personne qui vous attire ici. Donc il n'y a pas une personne qui vous attire, c'est que vous êtes attirés tous les deux. Alors j'ai deux personnes qui s'attirent. On me parle d'amour, d'une progression au niveau sentimentale, mais qu'il y a eu quelque chose. On a brisé le cœur, vous avez brisé le cœur ou on vous a brisé le cœur. Vous verrez, il y a peut-être des choses à régler chez vous les béliers. On me parle d'une relation peut-être secrète, une relation discrète avec la personne féminine ou bien sûr le féminin. Et on voit que c'est quelqu'un, voilà, vous vous êtes vraiment attirés l'un envers l'autre. C'est peut-être votre destinée ici, mais c'est comme si il y avait eu cette séparation. Comme si il fallait faire le deuil de cette personne ici. Mais on vous annonce la guérison. Alors on verra bien parce que, vous voyez, moi j'ai quand même ici et retour. On voit bien que tout, tout était équilibré avec cette personne. C'est comme si vous étiez dans le bien-être. Et tout d'un coup, voilà, il y a peut-être cette structure qui est là. Donc peut-être, voilà, cette personne fait le deuil ou vous faites le deuil de cette personne. Pourtant, voyons, on vous voit toujours attachés l'un envers l'autre. Vous êtes toujours attirés l'un envers l'autre. On me parle de la consultant, mais ça peut être la consultante. Donc c'est peut-être une liaison ici, peut-être secrète, une liaison discrète, une liaison de triangulaire. Et on voit bien que vous êtes toujours attirés l'un envers l'autre. Donc il y a quelqu'un qui a eu le cœur brisé ici. Pourtant, on voit bien que l'amour est présent encore. Il y a encore de l'amour. Il y a encore de l'amour. Alors vous verrez comment ça vous parle. J'ai quelqu'un ici qui a un sentiment d'avoir été trahi. Alors ce n'est pas parce que vous avez été trahi, c'est simplement le sentiment d'avoir été trahi. Donc ici, moi j'ai l'abondance. Donc pour moi, ça me parle de tourner en rond dans une relation. On tourne en rond dans une relation. Alors on parle de parents. Parce que vous êtes parents, on parle de masculin. Donc on peut nous parler aussi du masculin. On peut nous parler d'une triangulaire. On peut nous parler d'une triangulaire. Donc l'abondance de l'amour. On voit bien qu'ici, il y avait l'abondance de l'amour. Une période de crise. Donc période où les choses ont été retardées, ont été bousculées. C'est une relation dans lequel vous tourniez en rond. Donc ça me parle d'un masculin. Est-ce que c'est vous qui êtes en couple ou vous qui êtes en couple et que vous étiez dans une relation de triangulaire ? C'est fort possible d'avoir une relation qui tournait en rond. Donc il y a eu quelque chose ici qui a tourné en rond. Ici, les périodes de crise, c'est un petit peu la colère. La colère ici. Ces enfants, peut-être parce que vous êtes parents. Ici, il y a un retour. Moi j'ai un retour ici dans votre vie. Un retour avec cette personne. Quelque chose qui a été tourné en rond. Quelque chose où il y a eu cette colère à force de tourner en rond. Alors est-ce que c'est vous le masculin ou la fumée qui avez tourné en rond ? À un moment donné dans votre vie, par rapport à des parents, par rapport à vos parents. Peut-être que vos parents se sont initiés dans votre vie. Peut-être que vous vous occupez de vos parents. On ne me parle que vous êtes peut-être parents, que vous avez des enfants également. Il y a eu des projets, des projets de couple, des projets d'enfants, peut-être des projets d'enfants, des projets de couple ici. Donc on voit bien que les projets sont en gestation, mais on voit bien que ces projets sont restés en suspens. Ils ont été retardés en tout cas. Donc ici, moi j'ai quelqu'un qui revient. Quelqu'un, il y a un retour ici. Alors je vais remettre des messages. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui me... On parle de réseau, mais le réseau s'appelle de la communication. Est-ce qu'il y a eu une communication qui a été arrêtée, qui a été suspendue ? Donc il y a quelqu'un qui a été blessé dans l'histoire. Moi je pense qu'il y a des blessures ici, sur des projets. On voit qu'il y a de la colère malgré tout, sur une situation qui a tourné en haut ici. Alors peut-être quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux. Ou c'est peut-être le retour ici à la communication. Alors on va voir un petit peu ce que j'ai d'autre. Alors j'ai des cartes qui sont tombées. Je vais aller les ramasser parce qu'elles sont parties très loin. Alors moi j'ai ramassé des cartes qui sont tombées. Vous voyez, tout ça s'était tombé à je ne sais pas combien. Donc la conscience, pour moi, c'est quelqu'un qui ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Alors c'est quelqu'un qui peut donner des nouvelles. C'est quelqu'un qui veut prendre de la distance. C'est quelqu'un qui peut revenir. C'est quelqu'un qui ne donne pas de signe de vie. C'est quelqu'un qui fait silence radio. Et c'est quelqu'un qui revient. Donc pour moi, j'ai quelqu'un ici qui est vraiment dans cette instabilité ici. C'est quelqu'un qui est un peu mi-fille, mi-raison. On ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Mais c'est une situation, une relation qui tourne en rond. Voilà. Vous voyez, il tourne en rond. Puis en plus, on vous dit qu'il va peut-être falloir lâcher prise aussi. Parce que vous êtes comme dans un labyrinthe. Vous attendez toujours que cette personne revienne. Vous attendez toujours que cette personne vous redonne des nouvelles. Et en fait, pour vous, ça devient peut-être une relation un peu toxique pour vous. Voilà. Vous voyez, on a des blessures. On a quand même la colère qui est là, qui est présente. Ici, vous voyez, quelqu'un qui vous bloque. Quelqu'un qui vous bloque. Il y a des montagnes. Il y a des choses qui... Alors peut-être que cette personne est en couple aussi. Ou vous êtes en couple. Mais on verra qu'il y a vraiment cette indécision par rapport au projet ici. Pourtant, on vous dit qu'il y a l'amour. Alors est-ce que cette personne n'est pas libre ? Est-ce qu'il y a des problèmes ? En tout cas, on voit bien qu'il y a une situation aussi de... Je ne sais plus. On ne sait plus où on en est. Je ne sais plus ce que je fais. Je ne sais plus où on va. Je ne sais plus. C'est quelque chose. Pour moi, c'est l'amour. Elle est là. On vous dit que vous êtes toujours attirés l'un dans l'autre. Mais voilà. C'est un petit peu l'histoire du cœur brisé. Alors je vais essayer de remettre un peu de complémentarité sur cette situation. Voir un petit peu où est-ce que vous allez aller dans cette relation. Qui, à mon avis... On peut voir que c'est une relation d'amour. Mais on voit aussi que c'est une relation instaurante. Alors est-ce que cette personne est mariée ? Et que cette personne ne vous l'a pas dit ? Vous l'a caché ? C'est pour ça qu'on verrait peut-être qu'il y a aussi de l'amour. Mais il y a aussi cette instabilité de quelqu'un qui ne sait plus où on est. Ou il ne sait plus où il en est. Ou elle ne sait plus où elle en est. Avec des retours. Et puis des retours. Et on s'éloigne. Et on revient. Alors. Où va mener cette relation ici ? On a le chevalier de Gabriel. Donc on a un couple ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici ? Bah oui, je pense que vous êtes en pleine réflexion. On me parle que vous êtes en pleine réflexion de savoir vraiment où vous allez avec cette personne. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui est sûr de lui. Bien sûr, qui est beaucoup d'enthousiasme. Qui vous fait des belles paroles. Qui vous dit des choses. Voilà. Donc vous êtes dans vos rêves. Voilà. Mais on voit que ici, vous êtes en train de réfléchir quand même au devenir de cette relation. Voilà. C'est un petit peu de faire le point sur cette relation. Parce qu'on ne sait pas où cette relation va vous mener. Alors moi, je vais juste remettre quelques messages. Alors, je vais juste aller chercher avec les amours de Marleau ce que je vais pouvoir vous dire le plus. Alors, ici, vous avez envie de retrouver la paix. Donc on voit bien que vous réfléchissez parce que c'est une relation qui vous fait souffrir. On voit bien qu'il y a des blessures ici. Mais qu'il est temps d'agir pour vous. Voilà. Peut-être trop de compromis que vous avez fait. On me parle de compromis. Voilà. C'est une relation qui était quand même bien. Voilà. Il faut peut-être établir la vérité. Vous voyez, il y a des vérités. Il y a des choses qui nous ont été cachées. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous ? Vous voyez, on a l'illusion. Donc pour moi, il y a un lâcher prise. Pour moi, vous avez l'âcher prise pour retrouver déjà vous-même l'équilibre. Parce que vous voyez, à chaque fois, vous croyez, vous y croyez. Et vous tombez à chaque fois dans l'illusion. La grande prêtresse est là aussi pour vous faire réfléchir. Et à vous rendre compte que cette personne, eh bien, en fait, ce n'est vraiment qu'une illusion. Tout à fait. Voilà. C'est vraiment ce que je ressens avec ces messages que j'ai été chercher complémentaires. Vous voyez. Si vous voulez retrouver l'équilibre et l'apaisement dans votre vie, même s'il y a de l'amour, je pense qu'il va falloir à un moment donné, passer à autre chose, peut-être faire le deuil de cette relation. On voit que cette personne bien est inconstante. C'est quelqu'un qui n'est pas bien équilibré. Et déjà dans sa tête, dans sa vie aussi, je pense que vous êtes en train de tourner en rond dans cette relation qui vous menera, je pense, nulle part. Ici, c'est l'apparence de quelqu'un qui dit des choses, qui ne tient pas parole. Donc, peut-être rétablir aussi des vérités. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas sincère du tout, du tout, du tout. Moi, j'ai une illusion sur la vérité. C'est quelqu'un qui manque de sincérité. C'est quelqu'un qui vous cache des choses et qui ne vous dit pas tout, mais qui vous laisse croire. Alors, il ou elle, parce qu'on est vraiment avec la tirage générale. Donc, vous prenez vraiment ce qui vous parle, les amis. Allez, on va poursuivre. On va aller chercher d'autres messages. Alors, d'autres messages où je voulais prendre aujourd'hui. Écoutez, on va prendre le béligne. On va aller voir un peu ce que nous dit le béligne au niveau sentimental, au niveau cœur, amical. Vous voyez, hein? Aller, bélier, sentiment, bélier. Bélier, ascendant bélier, bélier en séminaire. Pour le sentimental, s'il vous plaît. Allez, pour le sentimental, les béliers. Alors, déjà, on a la famille. On a l'intelligence. On a la clé. On a le hasard. On a les présents. On a les présents. On a les conflits. Les dyspliques. Vous verrez comment ça vous parle. Les conflits. Refixion morale. Ici, on me parle de rupture. Bon. Alors. J'ai un peu trop de cartes, mais je vais prendre les ennemis. Je vais comme les garder parce qu'elles étaient sorties. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau cœur? Donc, on voit que ce n'est pas la joie pour vous. Il y a des fractures. Il y a des blessures. Il y a, donc, on voit bien que, ici, il y a la famille. Déjà, on nous parle de famille. On nous parle de conflits, ici, dans cette famille. Alors, ça peut être la famille de cœur. Ça peut être votre famille. Ça peut être autour de vous. On voit qu'il y a des difficultés. Il y a des conflits. Il y a peut-être une question de litige, également. Des litiges. Je peux nous parler aussi que, dans votre relation, il y a beaucoup d'affliction morale et morale. Voilà. C'est un peu le moral qui est en bas des chaussettes parce qu'ici, on voit bien qu'il y a des épreuves. Alors, il y a des épreuves dans votre vie de couple, mais c'est comme si vous étiez dans la capacité, l'impuissance. Il y a des choses qui vous limitent. C'est une période difficile d'effondrement. C'est un peu l'incapacité, l'impuissance, l'inaction, peut-être une soumission aussi. En tout cas, on voit bien que vous êtes en période difficile. Donc, période difficile par rapport à votre famille, par rapport à votre vie de couple, si vous avez des enfants ou peu importe. Donc, on voit bien que c'est l'affliction physique et morale, pas physique-moral. De toute façon, le moral affaiblit toujours le physique. Ici, vous êtes en train d'y réfléchir. Vous réfléchissez à quoi vous réfléchissez. Alors, peut-être qu'il est possible aussi que vous ayez fait une rencontre, une nouvelle rencontre. En tout cas, c'est fort possible. Sinon, c'est vraiment l'indicateur que vous êtes en train de réfléchir par rapport à votre destin. Voilà, peut-être que vous cherchez des réponses parce qu'on voit bien que vous êtes bloqué dans une situation conflictuelle ici. Alors, il y a peut-être une nouvelle rencontre qui est arrivée par hasard. Mais on voit bien que peut-être que cette nouvelle rencontre qui est arrivée par hasard, vous êtes en train de prendre conscience parce qu'on voit bien que vous êtes en train de chercher des réponses, peut-être par rapport aussi à cette nouvelle personne. ou si vous n'avez pas fait cette rencontre, c'est chercher aussi des réponses en vous. Peut-être vous donner aussi, peut-être vous décider ici de partir de cette situation conflictuelle pour démarrer quelque chose de nouveau. Donc, peut-être pour vous éloigner, vous verrez. Mais en tout cas, on voit bien que vous y réfléchissez. Voilà, c'est ici aussi des ouvertures d'esprit. C'est aussi chercher une conciliation. Mais aussi, c'est être dans la compréhension, être dans la réflexion par rapport à cette situation conflictuelle. Donc, peut-être que vous cherchez aussi à vous sortir de cette relation pour vous donner peut-être la chance aussi d'être mieux dans votre vie. Mais si c'est une nouvelle rencontre, on verra bien que vous êtes en train de réfléchir à cette nouvelle rencontre. C'est peut-être une nouvelle rencontre que vous avez faite par hasard, tout simplement. Donc, c'est peut-être ici le coup de roule, la chance qui vous a souri. C'est une rencontre hasarde, on pourrait voir ici. Alors, vous verrez comment ça vous parle. Ici, on voit bien qu'ici, il y a des présents. Il y a des présents. Alors, ça veut dire aussi que vous n'êtes peut-être pas bien dans votre couple avec la personne avec qui vous êtes. Mais que malgré tout, il y a quand même l'abondance de la famille autour. C'est-à-dire vos enfants ou petits-enfants, peu importe comment ça vous parle. Mais ici, moi, j'ai l'impression que vous allez vraiment chercher ici le bonheur. Je pense qu'ici, c'est un peu le bonheur qui arrive par hasard. Vous avez peut-être découvert autre chose. Les présents peuvent nous parler aussi aujourd'hui de l'expression de sentiments, d'affection, de partage des sentiments avec une nouvelle personne dans votre vie. Donc, on voit bien ici qu'il y a cette rupture ici. Il y a quelque chose qui s'effondrait dans votre vie. Alors, je pense que, voilà, c'est votre vie de couple, je pense, par rapport à ça. Il y a cet effondrement pour vous aujourd'hui. Alors, cet effondrement, c'est aussi, je veux dire, des ruptures. Là, voilà, cet effondrement, c'est l'usure, vous êtes usé, vous faites beaucoup de sacrifices aujourd'hui. Et on voit bien que vous avez vraiment besoin de renouveau. Donc, peut-être, peut-être en finir aussi dans cette relation pour faire place aussi, pour vous aider à avoir ce renouveau. Il y a quelque chose comme si vous étiez usé, quelque chose qui s'était effondré dans votre vie de couple, par rapport au litige, par rapport à quelqu'un qui est en France aussi. Voilà, vous verrez. Donc, c'est des conflits, peut-être que vous êtes usé, peut-être qu'il n'y a plus d'amour non plus dans cette relation. Et ici, c'est un petit peu, alors, cette indécision, cette inconstance, c'est quelqu'un qui est inconstant, qui ne sait pas vraiment où il en est, qui est un petit peu perdu. Mais c'est quelqu'un aussi qui ne sait pas vraiment, qui, il y a quelque chose qui s'est effondré, quelque chose de pénible, mais il manque encore de la clarté. Donc, peut-être que vous aussi, vous êtes en train de prendre une certaine distance par rapport à une rupture. Pour moi, il y a la fin ici d'une histoire d'amour, simplement. Donc, je vais être bref. Pour moi, c'est la fin d'une histoire d'amour. Parce qu'il y a l'usure, parce qu'il y a moins d'amour, parce qu'il y a beaucoup de conflits. Ça peut nous parler aussi que vous allez mettre fin. Pour moi, c'est la finalité. C'est la fin. C'est la fin. Pour moi, il y a quelque chose ici. C'est la fin d'un cycle où, durant cette période, vous allez décider de faire le point sur votre vie. Voilà. Pour l'instant, on voit bien que vous êtes en train d'y réfléchir. Ça va vous permettre peut-être de démarrer une nouvelle vie. Voilà. Cette nouvelle vie. Donc, pour moi, elle est là, puisqu'on voit que vous allez avoir les honneurs. Donc, pour moi, il est bien question de nouvelles rencontres que vous avez faites. Votre vie de couple, vous, en fait, allez arriver au bout. Le bout d'un cycle. C'est la fin d'un cycle ici. Donc, les serpents, c'est parce qu'aussi, on verra qu'avec cette nouvelle personne, vous avez les honneurs. Donc, pour moi, il y a de l'amour, les honneurs, vous avez ce bien-être également. Vous verrez. Mais ici, c'est la renaissance pour vous affectif. Voilà. Donc, vous êtes en train de vous faire valoriser. C'est un peu la renaissance pour vous affectivement, dans l'amour et tout ça. Vous voyez, on voit bien que vous êtes dans une réussite ici. Vous reprenez les plaisirs. Voilà. Et on voit bien qu'il y a des trafics. C'est-à-dire que pour moi, il y a des messages, il y a des entrevues. Il y a des déplacements aussi. Alors, voilà, on est dans une réussite. On redécouvre un petit peu les plaisirs de la vie. Vous avez envie de bonheur. Vous avez envie de vous réaliser. Vous voyez, c'est quelque chose qui évolue aujourd'hui. Mais pour faire évoluer, voilà, vous avez envie de mettre fin le terme dans votre vie de couple. Voilà. Donc, ce serpent, c'est toutes les difficultés. Pour l'instant, c'est votre mental, c'est les difficultés. C'est un petit peu, vous a un petit peu de mal à prendre des décisions. Alors, on porte bien ici de révalité, d'infidélité. Et que peut-être que, voilà, c'est de... Peut-être que vous êtes en train de vivre aussi avec quelqu'un qui est toxique pour vous aujourd'hui. Ou il y a moins d'amour. Ou vraiment dans un environnement néfaste. Voilà. En tout cas, pour moi, il y a une rencontre ici. Une nouvelle rencontre. Une rencontre que vous avez faite. Peut-être qu'il va aussi vous aider, peut-être, à franchir le pas de la rupture. En tout cas, on voit bien que cette nouvelle rencontre... Et bien que cette nouvelle rencontre, vous êtes plutôt dans l'épanouissement, dans la réussite. Je vous disais tout à l'heure. Vous reprenez plaisir, les plaisirs simples, les plaisirs de la vie, de l'amour. On voit bien qu'il y a des déplacements. Il y a de la communication. Vous êtes dans le bonheur. Et on voit que ce bonheur est en train d'évoluer encore. Donc, il y a l'amour qui progresse, en tout cas, dans votre vie. Donc, ça nous parle d'un homme, mais ça peut nous parler d'une femme. Donc, vous voyez, si vous êtes en triangulaire avec cette personne que vous avez rencontrée, vous voyez, vous avez ici, vous êtes... Là, il y a le couple. Voilà. Donc, cette nouvelle rencontre. Voilà, les amis. Allez, on va aller chercher d'autres messages. Pour d'autres béliers. Pour d'autres béliers, on va prendre les tarots. Je vais aller chercher les tarots pour vous. Voilà, je peux te trouver. Ouh là là, c'est beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Allez, bélier. Ascendant bélier. Bélier en séminaire, s'il vous plaît. Des petits messages pour ce mois de mai. Allo les béliers. On nous parle ici de tension. Vous êtes au bord de la rupture ici. Alors. Alors. Hop. Le cœur brisé. Allez, les béliers. Ascendant bélier. Bélier en séminaire. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous ici? Alors. Manque de confiance. Faites attention. Il y a de la jalousie autour. Voilà. Donc, pour moi, il y a la fin d'un cycle. Ici. C'est un peu des leçons karmiques. Mais c'est là. C'est comme ça. On n'y peut rien. Pour ça. Enfin, entre vous, il y a des déménagements. Il y a une attirance physique. Une attraction incontrôlable avec une personne ici. Voilà. C'est un peu une passion. Mais au coup de foudre. Alors, je pense que vous avez été. Vous avez peut-être un coup de foudre pour quelqu'un ici. Vous verrez comment ça vous parle. C'est peut-être aussi d'autres messages pour d'autres personnes. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, on voit déjà, il y a la tension ici. Donc, on voit bien que la stabilité ici est un petit peu mal menée. Ici, on voit bien qu'il y a une relation. Mais une relation d'usure. Il y a beaucoup de tension par rapport à cette relation. Donc, ici, vous êtes arrivé au point de non-retour. Ici, pour moi, il vous manque de la stabilité. Il y a des non-dits. Alors, peut-être que vous ne le dites pas. Vous le gardez pour vous. Mais voilà. On voit que vous êtes tendu. On ne peut pas dire qu'il y a la dispute. Peut-être qu'il y a simplement de l'usure. Vous êtes arrivé au point de non-retour dans une relation. Alors, voilà. Peut-être une relation où vous n'êtes pas bien dans cette relation. Mais voilà. Il y a peut-être aussi le fait que vous n'en parlez pas ou que vous ne le dites pas. Voilà. Ici, moi, j'ai quand même... Alors, peut-être la haine aussi. La haine par rapport à... C'est quelque chose qui s'est détruit chez vous. Peut-être des blessures que vous avez eues aussi par rapport au passé. Ou peut-être qu'il y a beaucoup de tensions ici chez vous en ce moment. Avec la personne de votre vie. Ou ici, vous êtes sur le point de non-retour. Et que vous avez plutôt de la haine avec cette personne ici. Et peut-être que voilà. Vous avez peut-être envie. Il reste... Vous voyez ce fil ici. C'est où vous êtes au bord de la rupture. Vous voyez, vous êtes au bord de la rupture. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai ? Voilà. C'est un peu le cœur brisé que j'ai ici. Alors, peut-être que ça peut parler de votre passé. Cette ligne aussi. On voit que vous êtes au bord de la rupture. Vous avez de la haine par rapport à quelqu'un qui vous a brisé le cœur. Les bénéfices. Donc, ici, la stabilité. Relation peut-être notre relation. Aussi, dans le présent. On nous parle de stabilité dans une relation avec des sentiments amoureux. Ça peut être aussi dans vos amitiés. Voilà. Ça peut aussi être de quelqu'un avec qui vous avez envie peut-être de vous retrouver. Ça peut être ça aussi. Alors, ici, on peut voir que c'est un peu le noyau familial. Ça peut être aussi dans des relations. Ça peut être aussi avec vos enfants. Donc, une belle relation avec vos enfants. Ou dans une belle relation de sentiments, d'amitié. Alors, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Ça peut être en amitié. Ça peut être une amitié, tout simplement, où il y a l'absence de sentiments, tout simplement, dans votre relation. Ici. Mais, voilà, peut-être que vous partagez aujourd'hui aussi avec quelqu'un comme ça. Vous verrez comment ça vous parle. Ici, moi, j'ai un investissement relationnel. Mais, pour cela, il va falloir fournir des efforts. On vous dit que misez sur votre avenir dans cette relation. Il y a des signes qui vous font voir que vous êtes dans cette tension. Cette relation, c'est votre avenir. C'est un peu les signes, alors peut-être qu'il n'y a pas trop de communication, mais c'est un peu les signaux du corps que vous recevez que cette personne ici, c'est vraiment, investissez-vous un peu plus dans cette relation. Puisqu'on voit que c'est une relation avec qui vous pourriez avoir l'avenir. Donc, pour moi, c'est une rencontre ici. Une nouvelle relation où vous avez ouvert votre cœur, déjà. Alors, vous avez ouvert votre cœur. On voit bien que vous êtes peut-être dans une relation aussi, ici, où il y a une peine de cœur. Ici, on voit bien que vous êtes dans un foyer familial, que vous avez des enfants. On voit bien qu'il y a des tensions. Vous êtes peut-être au bord de la rupture pour certains d'entre vous. Ici, il y a peut-être aujourd'hui l'absence de sentiments avec la personne avec qui vous vivez. Donc, ici, il y a des signes aussi. On me dit que vous avez une autre relation, qu'il y a une nouvelle rencontre ici. Vous êtes en train d'ouvrir votre cœur. Et que vraiment, faites attention aux signes qui vous sont envoyés. Parce qu'essayez de vous investir un peu plus dans cette relation. On vous dit que c'est une relation misée sur l'avenir dans cette relation. Impliquez-vous davantage. Alors, on va continuer. Bon, la nouvelle relation, c'est une relation toute nouvelle. Donc, ici, c'est un petit peu... Alors, faites attention aux belles paroles. Parce qu'ici, il y a des belles paroles. Les belles paroles, ça s'envole. Il y a des promesses qui ne sont pas tenues ici. Faites attention. Peut-être que dans cette nouvelle rencontre, on vous disait de faire attention aux signes. Faites attention aux signes. Cette relation, ça pourrait être votre avenir. Sur cette nouvelle relation, il y a essayé d'ouvrir votre cœur. Et peut-être qu'il y a des promesses qui ne sont pas tenues. Peut-être vous ou peut-être l'autre personne ici. Donc, on voit bien que c'est un début de relation. Alors, vous voyez, j'ai cette carte qui me dit « Faites attention de ne pas reproduire les mêmes erreurs. » Parce qu'ici, on voit bien qu'il y a des leçons du passé. Peut-être de ne pas vous investir assez dans la relation. De ne pas tenir ses promesses. Voilà, faites attention parce que du coup, il y a peut-être ça qui vous ramène au passé. Peut-être que durant un passé, vous êtes peut-être aussi retrouvés dans cette situation de belles paroles, de promesses qui n'étaient pas tenues. De ne pas avoir, ne vous êtes pas allés si assez dans une relation. Par rapport peut-être à une période du passé où il y a eu, vous avez eu votre cœur brisé. Où il y a eu peut-être ce point de non-retour et cette séparation. de quelqu'un qui aurait pu être avec la haine contre vous ou vous la haine contre l'autre. Alors, vous pouvez transposer les messages que je vous donne. Alors, qu'est-ce que j'ai ici ? Il y a une page blanche ici. Pour moi, vous allez repartir à zéro. Vous alliez passer à autre chose, peut-être avec cette nouvelle rencontre. Si vous êtes avec des paroles, c'est-à-dire que vos paroles, que vous teniez vos promesses, on voit que c'est une belle relation avec qui vous pourriez miser pour votre avenir. Ne recommencez pas les mêmes erreurs du passé. Vous ou l'autre. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai ici. Alors, peut-être qu'aussi, par rapport au passé, vous mettez trop de barrières, vous posez trop de limites, vous voyez ? Alors que vous devriez vous ouvrir. Alors, qu'est-ce que j'ai ici ? En tout cas, on voit bien qu'il y a le magnétisme. Donc, il y a bien une attirance physique, il y a une attraction qui est vraiment incontrôlable de deux personnes. Alors, c'est comme si vous aviez envie de repartir à zéro. Vous voyez que vous avez envie de passer à autre chose, mais vous vous mettez des barrières. Alors, pourquoi des barrières ? Peut-être par rapport à votre passé. C'est un travail de mémoire, ici, qu'il faut faire, c'est le cas. Ou vous remettez des barrières, aussi, parce que cette personne qui vous promet des choses, ne plaît pas ses promesses. C'est fort possible, également. Voilà. Alors, pour moi, c'est une belle image, puisqu'on vous dit que vous êtes attiré, aussi, par rapport à cette personne, qui est une apparence physique très agréable. Voilà. Donc, c'est quelqu'un, aussi, qui vous attire, aussi, comment je veux dire, par rapport à son image. Voilà. Voilà. Vous voyez, vous avez envie de mettre fin à une ancienne relation. Vous avez envie de gommer un peu ce passé, ce mémoire qui est là, aujourd'hui. C'est ce travail de mémoire, parce qu'on voit que vous mettez trop de barrières, vous posez trop de limites. Vous voyez, le message qu'on vous envoie, c'est vraiment de mettre fin, peut-être, à ce passé, ici. Peut-être effacer, aussi, les erreurs que vous avez commises, pour ne pas les reproduire, également. C'est un petit peu gommer, aussi, votre passé. Allez, je vais juste rechercher un petit message. Alors, faites attention à votre orgueil, faites attention à votre... On voit que vous êtes en train de camper sur votre décision. Alors, il y a une fierté, il y a peut-être une grosse part d'égo chez vous. Voilà. Alors, si c'est votre cas, ne perdez pas tout. Essayez peut-être d'arranger un peu les choses, de tourner la page au passé. Parce qu'on voit bien que cette personne, elle vous attire. C'est une belle rencontre, il y a des signes qui vous le savez. C'est comme si vous le saviez. Alors, donnez-vous une seconde chance. C'est vraiment ce que j'ai pour vous, ici. Donnez-vous une seconde chance. Ouvrez votre cœur. Arrêtez de mettre des barrières. Ne soyez pas trop fiers, trop orgueilleux. Essayez de mettre un petit peu le passé derrière. Pour vous permettre d'ouvrir cette page blanche pour vous. On voit bien qu'il y a ce magnétisme avec cette personne. Il y a cette attirance physique. C'est quelqu'un avec qui il vous renvoie une belle image. Parce qu'elle vous plaît. Ou il vous plaît. Parce que c'est quelqu'un qui a du carib. C'est quelqu'un qui vous plaît physiquement également. Mais qu'il va peut-être falloir mettre fin, justement, à des choses du passé. Vous mettez trop de barrières. Vous avez peut-être trop d'orgueil. Soyez un peu plus flexibles. On voit que vous comptez toujours sur votre position. Et qu'on vous demande peut-être de vous laisser cette chance ou de laisser cette chance à cette relation. Besoin de donner plus de tendresse, plus de douceur. C'est un peu ce que j'ai pour vous, les béliers. Vous verrez comment ça vous parle. Voilà, allez, on va aller chercher le petit mot de la fin. Alors, bien sûr, vous pouvez transposer. Je vous dis ça parce que je suis avec vous, les béliers. Mais le fait de mettre des barrières, c'est peut-être l'autre aussi. Mais ça peut être vous par rapport à un passé. On voit que vous avez peut-être du mal à vous ouvrir. Vous voyez, c'est un peu ce que j'ai ici. Alors, on a le vieux rose ici pour vous. Donc, mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire. Voilà, les amis. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, d'amour pour ce mois de mai. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous embrasse toutes et tous très, très fort. Très, très fort. Prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt.